Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur le Gare TV. Alors c'est parti pour l'édition de ce jeudi 20 octobre 2022. Alors on démarre l'actualité avec bien sûr de la justice, le PDG de Wari. Il s'agit bien de Kaby Rombot. Il est accusé aujourd'hui de viol sur trois filles et c'est en France. Kaby Rombot qui est sous contrôle judiciaire à Paris. Le journal parisien rapporte sur son site que les faits présumés se seraient déroulés le 6 octobre dans l'appartement de Kaby Rombot lui-même. Alors situé à la rue, l'avenue d'Yéna, c'est à Paris 16e arrondissement. D'après le Parisien toujours, le patron de Wari a catégoriquement lié les faits qui lui sont reprochés. Il affirme être plutôt la victime d'une tentative d'extorsion de fonds. Alors d'après toujours la mise en cause, c'est au contraire les jeunes filles qui se seraient jetées sur lui. Et donc bien sûr d'avancer l'hypothèse d'escortes gueules, comme il l'appelle, qui serait mise d'accord pour inventer ces cas de viol et en tirer profit. Et bien sûr avec un avantage financier sur donc Kaby Rombot, affaire à suivre également dans nos prochaines éditions. Le militant de PASTEF, lui, c'est un long job. Il est placé sous mandat de dépôt ce mercredi. Après plusieurs retours de parquet, bien sûr le jeune militant est poursuivi pour appel à insurrection, menace, discours de haine contre les autorités judiciaires. Donc un job a été placé sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet. Et il est actuellement à rebosse au moment où l'on vous parle. Donc sous contrôle judiciaire. Et puis dans le cadre d'un contrat de stage au service ERL de l'hôpital FAD de Dakar, cette jeune étudiante, elle s'est dit confrontée à quelques soucis liés à son habillement, plus précisément à son voile islamique. Alors la jeune fille que vous voyez sur ces images, je dis avoir reçu l'instruction de son major d'enlever le voile pour ne mettre que la coiffe avec un collant, donc au vêtement, un remplacement du voile, en ordre que la jeune fille ne compte pas exécuter. Elle lance un appel aux autorités pour une justice ici au Sénégal. Alors nous allons suivre ensemble son récit, le récit de cette aide étudiante dans le cours suivi. Salaam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, j'ai eu un autre histoire qui me connaissait que j'ai eu de la vie. Les femmes qui sont. Les femmes qui ont été orientées pour me faire mon stage au hôpital FAD. Le mois d'octobre, j'ai eu le service de l'ORL. J'ai eu le service de l'ORL, j'ai commencé à travailler avec les femmes qui ont des problèmes avec personne. Et puis, dès que les femmes qui ont été orientées dans le bureau du major, Là où j'ai eu un bureau, j'ai pris le bureau. J'ai pris le bureau, j'ai pris le bureau. Je l'ai pris. Je me suis dit que si j'ai pris le service, j'ai pris mon mari, J'ai pris mon mari. Si j'avais pris mon corps, j'ai pris le conflit. Si je fais de mon corps, il y a une coiffe, et je suis à ma mère. Si je fais de mon corps, je vous mets un corps au sol. Si tu fais de mon corps, tu vas mettre une coiffe. Mais je fais de mon corps, je ne peux pas faire ça. Si je fais de mon corps, je vais avoir une coiffe. Il m'a dit que je suis allé en train de continuer de travailler. Quand je me suis allé travailler, c'est qu'il s'est passé au service. Quand je vis à ce service, je suis allé travailler à la maison. Je lui ai dit que je suis allé en train de faire mon travail. Je lui ai dit que je suis allé en train de travailler. Après, il m'a fait partie. Quand on a fait partie, je suis allé au bureau. Il m'a dit que j'étais allé en train de me faire une situation. Je lui ai dit que j'ai affaillé mes enfants et je n'ai jamais parlé de cette situation. Je lui ai dit que c'est bon. Je lui ai dit que je suis allé au bureau. Comme je l'aialué à l'بة et l'avant, je me suis allé en train d'être une majore. Je lui ai dit que j'avais commencé à devenir un majeur. J'ai mis moi, je lui ai mis ma tête de majeure. Je me suis allé à de la cuivre. Il m'a commencé à travailler, je lui ai dit que j'ai dit que je lui ai dit que je lui ai dit que je n'ai pas accepté la majeure. Je lui ai dit que je lui ai donné les proposer. Je lui ai apprécié l'aide. Je n'ai pas vu que je n'ai pas eu de droit à l'hospitalisation. Je ne sais pas si tu as un droit au Sénégal, tu as un droit à l'hospitalisation. Nous avons besoin d'un droit à l'hospitalisation. Deuxièmement, je ne peux pas comprendre que tu n'as pas de travail à l'hospitalisation. Je n'ai pas de travail à l'hospitalisation. Tu n'as pas de travail à l'hospitalisation. Je n'ai pas de travail à l'hospitalisation. Je n'ai pas de travail à l'hospitalisation. Je n'ai pas eu de droit 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 à l'hospitalisation. 95% des musulmans. A présent, nous parlons de la hausse du prix du poulis sur le marché sénégalais. Notre reporter Yama Fayel a fait le marché ce matin pour nous. Elle a rencontré quelques vendeurs d'aliments qui évoquent l'augmentation du prix de l'aliment qui serait la cause de cette augmentation du prix du poulis. Nous allons suivre quelques réactions de ces vendeurs et clients rencontrés par Yama Fayel. Je n'ai pas eu de l'hospitalisation. Je n'ai pas eu de bonheur, j'ai le temps de la hausse du bébé. Je ne m'en ai pas eu. J'ai pas eu de fléguer. J'ai le temps de mettre pour le boulis. J'ai vu 2 500 euros. J'ai joué de 3 500 euros. J'ai eu de 5 500 euros. J'ai donné une première approche à la hausse du brochet. J'ai eu de l'hospitalisation. Oui, 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 oui. Si on a cherché les aliments, il y a 14 000 $, il y a 20 000 $, 21 000 $. Si on a cherché 25 000 $, il y a 30 000 $, 35 000 $. Il y a 30 000 $, 35 000 $. Mais vous avez manqué ? Non, il n'y a pas. Il y a 30 000 $. Si on a cherché 25 000 $, il y a 20 000 $. Si on a cherché 25 000 $, il y a 27 000 $, 28 000 $. Il y a 30 000 $. Il y a 30 000 $. Si on a cherché 25 000 $, il y a 25 000 $. Si on a cherché 2700 $, il y a 28 000 $, il y a 30 000 $. Toujours dans l'actualité sur Degade TV, dans le cadre de la lutte contre les inondations, dans la banlieue de Dakar, le ministre de développement communautaire et de la solidarité de l'équité Samba Diobenka et le maire de la commune de Yombole Nord, ils ont effectué une visite de Chanky, c'était ce mercredi, pour s'inclure de l'état d'avancement de la construction de ces bassins, donc des versants amers. C'est à Yombole, comme vous voyez donc sur ces images, le ministre était en déplacement dans cette partie de la banlieue dans le cadre contre les inondations. Justement, nous allons écouter tour à tour les réactions du ministre Samba Diobenka ainsi que du maire de Yombole Nord. Nous suivons les réactions du Sud avec Degade TV. Le ministre, qui nous a fait 7 signes, qui nous a dit que nous sommes tous les réunis, nous avons des autorités administratives, qui nous connaissons qu'on a l'aider à l'aider, de le gouverneur jusqu'au sous-préfet, que nous s'allions, M. le sous-préfet Khadim Gueye, qui est vraiment un collaborateur, le sous-préfet Khadim. Donc nous sommes le ministre et l'ensemble des collaborateurs de l'aider à l'aider à Yombole Nord pour ces signes, les 7 signes du Ligues que nous connaissons sont ici au Ligues des bassins de notre commune Yombole Nord. Effectivement, au lieu j'ai de me rapporter pour moi et au travail de nous, je suis allée à l'Ager Omar Yfinek et le conseil ministre Pouy Yfinek, et depuis le village, il y a deux ou deux, les deux qui ont été, nous avons été accélérés à la visite dans le Ligues qui nous connaissons. Ils ont 75 ans. Lorsque le territoire n'est pas s'ancuré. Aux bassins s'occupe, ils ont pu aimer leurs ressources. C'est sûr que la population s'occupe pas d'air. Lorsque l'aider, on n'a pas été prêts, ils ne prennent pas d'autres. Ils continuent à l'ouvrage d'ailleurs. Les territoires sont pagés dans le Nord, pour leur aider, à travailler les biens. Combien d'euros pour les tests technique s'éloignés sont apports entre le Delaware. Lorsque l'aider,il y a toujours un bassin 54, il y a trois bassins de l'Empel Nord. Il y a deux lancements de la commune de Mbambélor pour réaliser le fofou de 200 km à 300 mètres de la commune. Il y a deux kilomètres de la commune de Mbambélor pour réaliser le fofou de 200 mètres de la commune de Mbambélor pour réaliser le fofou de 200 mètres de la commune. Il y a deux kilomètres de la commune de Mbambélor pour réaliser le fofou de 300 mètres de la commune de Mbambélor pour réaliser le fofou de 300 mètres de la commune. Il y a deux kilomètres de la commune de Mbambélor pour réaliser le fofou de 200 mètres de la commune. Puis la ministre de l'Intérieur, Liz Truss, avait remplacé Boris Johnson à la suite de son élection comme chef du parti conservateur. Et là, elle démissionne tout juste après avoir passé six semaines à la fonction de la première ministre de Grande-Bretagne. Et là, on termine l'actualité avec du sport, bien sûr, lutte avec frappe prévue à l'arène nationale. Le 6 novembre prochain, le combat suite Papassou, on en parle dans cette édition, aura lieu dans un peu plus de deux semaines seulement. Après un premier face-à-face, il y a quelques mois, bien même quelques semaines, à Wagouniaï, le lutteur des parces assénies. Il s'agit bien de Papassou, il a fait hier son open press. Alors, on a eu quelques activités physiques. Vous allez avec, bien sûr, le détenteur du trophée de l'arène nationale. Il s'agit bien de Modelo. Alors, il y aura des arènes que nous allons suivre justement avec Papassou. D'un entraînement cité aux parces assénies, suivons ensemble. Je ne sais pas si c'est un sportif, mais je ne sais pas si c'est un sportif. 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 Je sais pas si c'est un sportif. Je ne 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 sais pas si c'est un sportif. Oui. C'est une sportif. Je ne sais pas si c'est un sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada